Sport foot, le Sili National KD a été tenu en échec ce soir au stade du 28 septembre dans le cadre de la phase aller deuxième tour des éliminatoires de la Cannes 2017 par un match nul. La Kadiatou Traoré pour les détails. Cette rencontre allée des éliminatoires de la Cannes d'un moins de 17 ans à Madagascar 2017 a vu une équipe de Sili déterminée mais improductive devant les buts. Et c'est les Marocains qui ouvrent le score à la 16ème minute sur corner par Ouahab Abdel Waheb. Après l'inscription de ce but marocain, le reste des 45 premières minutes se disputent dans le camp des lionceaux de la place. Mais le résultat reste inchangé jusqu'à la pause. Un but à zéro pour le Maroc et le score à la mi-temps. A la reprise comme à la première période, la Guinée rentre dans le match avec une armée de vaincre. Et à la 47ème minute, leur effort fut récompensé par Gibril Fanguetouré qui remet les pendules à l'heure. Un but partout. Et malgré les actions offensives de part et d'autre, le score reste inchangé jusqu'au coup de ce fleuve final. Sur tout le comportement, nous avons dominé. Mais c'est à moi de travailler ce qui n'a pas marché et améliorer ce qui a marché. C'est-à-dire la lucidité devant le but. Il y a eu trop de précipitations parce qu'ils étaient agités. Et ils sont toujours dépassés par l'émotion. Alors qu'est-ce qu'il faut comme ça de jaune ? C'est de travailler avant les deux semaines, améliorer ce qui a marché. C'est un résultat positif pour nous. On aurait aimé gagner le match et maintenir le 1-0, ajouter un but. Mais j'espère qu'on pourra se qualifier match retour. Donc c'est notre objectif. Donc nos amis aussi, ils ont la même chance. C'est une bonne équipe. Le match retour est prévu dans deux semaines au Maroc. Et les Guinéens sont tenus obligés de marquer. Ils veulent se qualifier pour le second tour.